... Allez, on va démarrer. Mais je vous en prie, installez-vous. Chaque jour, 3,8 milliards d'images sont partagées sur Snapchat. Chaque jour, 2,1 milliards de photos sont partagées sur Facebook. Voilà, c'est des stats uniquement sur deux réseaux sociaux. On en compte environ une cinquantaine avec un million d'utilisateurs actifs. Du coup, ça fait vraiment beaucoup de contenu. Alors vous pourriez me dire, et donc, quel est le problème ? Le problème, c'est que sur ces chiffres, 50% des photos d'enfants que les parents postent sur les réseaux sociaux se retrouvent sur les réseaux pédophiles. Bon, maintenant que j'ai toute votre attention, bonjour ! Ça va être un petit peu plus fun. Je m'appelle Mélanie Jarrard. J'ai 34 ans, mais je dis très souvent que j'ai 25. Je suis ingénieur en sécurité pour l'entreprise Squad. Et avant ça, j'ai travaillé au service national de la police technique et scientifique à Eculi. Où, notamment, j'ai pu travailler avec des personnes qui sont en charge des investigations pédophiles. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui concerne la sécurité des données personnelles. Alors, on va voir ensemble quels sont les risques liés à nos données personnelles en ligne et quelles bonnes pratiques on peut mettre en place pour se prémunir de ces risques. Alors, d'abord, on va définir qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Alors, l'ACNIL nous dit ceci, elle nous donne cette définition. Une donnée personnelle, c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Ça, c'est la définition officielle de l'ACNIL. Mais moi, j'aime bien aussi parler des autres données qui nous concernent, qui ne sont pas caractérisées comme étant de la donnée personnelle à proprement parler. Mais si, comme moi, vous avez un certain âge, vous avez probablement un vieux compte Facebook, et vous avez peut-être déjà vu passer ce genre de test dans votre fil d'actualité. Voilà, donc, quel amoureux êtes-vous ? Avez-vous de l'assurance ? Quel est votre trouble mental, bien sûr ? Voilà, donc, on imagine que vous ayez fait, par hasard, un dimanche soir, c'était un peu tard, fait ce genre de test, et si on part du principe que vous avez répondu, honnêtement, en fait, le problème de ces tests-là, c'est que ça récupère un certain nombre d'informations sur vous. Et donc, mis bout à bout, une donnée personnelle, comme par exemple un nom-prénom d'un profil Facebook, plus ce que vous avez mis qui peut permettre d'en savoir un petit peu plus sur votre profil, ben là, on arrive à quelque chose qui devient un petit peu plus risqué, on arrive à quelque chose qui porte un nom qui s'appelle de la psychographie. En fait, c'est le fait de pouvoir profiler quelqu'un psychologiquement. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce logo, ou entendu parler de ce nom, peut-être. Si comme moi, vous avez Netflix, vous avez certainement entendu parler de ce documentaire qui s'appelle The Great Hack, qui traite donc de Cambridge Analytica, donc c'est le fameux scandale Facebook Cambridge Analytica. Donc, Cambridge Analytica, c'est quoi ? C'est une entreprise spécialisée dans la com et dans le big data. Et en fait, le scandale, c'est que, grosso modo, ils ont utilisé les données personnelles d'un certain nombre de profils Facebook. Et ils sont, en gros, accusés d'avoir contribué aux élections de Donald Trump. Voilà, donc on appelle ça de la manipulation de masse. Il vous reconnaîtrait peut-être à l'écran cet extrait du documentaire. Là, vous avez Brittany Kaiser, c'est l'ancienne directrice du développement commercial. Donc, là, elle est en train de chiller en Thaïlande, dans une piscine. Et elle nous dit quelque chose d'intéressant dans ce documentaire. Brittany, elle nous dit que l'année dernière, le cours des données a dépassé celui du pétrole. Alors, évidemment, si on pouvait acheter nos propres données en cours, en bourse, on serait tous très très riches. Ce n'est pas le cas. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, ça vous permet de comprendre que c'est leur modèle économique aux réseaux sociaux. C'est nous, c'est nos données. C'est ça qu'ils vendent. Ils vendent ça à des annonceurs, etc. Donc, ce scandale, il commence un petit peu à dater parce que c'est 2018. Alors, vous pourriez vous dire, oui, ça commence à dater. Pourquoi tu nous en parles ? Eh bien, je vous en parle parce que, finalement, le problème est récurrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le même phénomène avec TikTok, qui devient une application blacklistée pour un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que ça devient une application qui est interdite pour notamment les officiels des gouvernements de télécharger, puisque TikTok est soupçonné d'extraire des données vers la Chine. Donc là, il y a un gros problème d'espionnage économique, géopolitique, etc. Et donc, un gros problème lié à la confidentialité des données, à la sécurité des données qui sont sur TikTok. Alors, évidemment, au-delà des scénarios catastrophiques comme la manipulation de masse, il y a d'autres risques liés aux réseaux sociaux, notamment, dont on va parler. Donc, il y a des risques qui sont un petit peu plus individuels. Donc, je vais le rappeler, je m'excuse, je sais que ce n'est pas fun, mais ça existe toujours. C'est important d'être alerte là-dessus. Il y a toujours un risque sur la pédophilie. Bien sûr, ce n'est pas nouveau que les psychopathes dégénérés pédophiles créent des faux profils pour approcher des enfants. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que, malheureusement, ça existe encore. Il y a aussi d'autres risques comme, par exemple, le harcèlement, le cyberharcèlement, d'ailleurs, qui, là aussi, est un risque majeur, avec des conséquences très graves. Vous avez aussi la problématique de l'usurpation d'identité. Donc là, on voit le vodonner, donc c'est compliqué. On peut faire beaucoup de choses avec une identité. C'est même très difficile de prouver qu'il y a une usurpation d'identité, etc., de récupérer son identité. Donc, c'est vraiment un risque, enfin, des risques qui, pour moi, sont majeurs et qui sont compliqués à traiter au vu des conséquences. Alors, comme moi, vous avez certainement reçu un appel téléphonique du CPF, comme beaucoup d'entre vous. Donc là, vous reconnaîtrez sur la capture d'écran à gauche, technique de spam. Finalement, c'est comme ça qu'ils font pour essayer de récupérer nos données personnelles. Donc, ça peut être soit par téléphone, soit par SMS, ça peut être par mail. C'est comme ça, en fait, qu'ils font. En tout cas, c'est une attaque qui est... C'est une façon technique, on va dire, qui est très répandue. Et à droite, peut-être que certains d'entre vous auront reconnu l'application Discord. Donc là, on est plus dans une technique qu'on appelle d'ingénierie sociale. Donc, l'ingénierie sociale, c'est quoi ? On appelle ça de la fraude psychologique. C'est le fait de manipuler les gens dans le but de récupérer des données personnelles. Donc, sur cette capture, à droite, on pourrait croire que Marou, notre ami, nous envoie ce superbe fichier qui n'est pas un virus, comme il le dit lui-même. Et le problème, c'est que si Marou fait partie de votre liste d'amis, vous pourriez croire que ce message est légitime. Alors qu'en l'occurrence, probablement que son compte a été piraté. Et que du coup, là, on n'est plus dans la légitimité. Et le problème, c'est que si vous faites confiance à ça et que vous n'êtes pas alerte, vous prenez le risque de divulguer vos données à travers cette technique. Alors, j'aimerais aussi vous parler d'un acronyme qui est devenu très mainstream ces dernières années. Puisque le but aussi de ce talk, c'est de vulgariser, de rendre accessibles ces informations. J'aimerais vous parler d'Ozint. Alors, l'Ozint, qu'est-ce que c'est ? L'Ozint, c'est la contraction de open source intelligence. Alors là, vous avez cette définition que j'ai récupérée sur le site osint.fr, qui est une communauté francophone. où vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations sur ce qu'est l'Ozint. Donc, c'est une technique de renseignement. C'est une technique de renseignement qui utilise les informations qui sont open source. Donc, ça, c'est la partie OS de l'acronyme. Et Int, pour intelligence, c'est le fait d'analyser et d'en faire quelque chose. Et en fait, pour vous expliquer à quel point ça peut être facile pour tout le monde et qui ne nécessite pas forcément d'avoir des compétences en cybersécurité ou en informatique très poussées pour arriver à faire ce genre de choses, j'espère que vous allez tous reconnaître la personne sur le slide suivant. Donc, c'est notre cher Antoine Daniel, bien sûr. Et ce que j'ai voulu exprimer à travers ce slide, c'est que là, Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de jouer à GeoGuessor. GeoGuessor, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, tout simplement, qui est basé sur Google Maps. Donc, tout le monde ici a accès à Google Maps. Et là, le but du jeu, c'est que vous êtes projeté à un point au hasard sur la carte et vous devez retrouver où vous êtes. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Et là, qu'est-ce qu'Antoine Daniel est en train de faire ? Là, il est en train de regarder le flocage qu'il y a sur la voiture qui lui permet de déduire qu'il se trouve dans la ville de Valence. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que le cyberharcèlement peut commencer par là. C'est-à-dire que vous avez des cas très connus, par exemple, de streameuses sur Twitch qui postent une photo d'elle où on voit certains éléments de l'arrière-plan. Alors, ça peut être une maison, un jardin, etc., des immeubles. Et en fait, ça commence comme ça. Et bien, les psychopathes qui veulent vous harceler, ils se servent de ça pour essayer de retrouver où vous êtes. Et en fait, c'est comme ça que le cyberharcèlement commence sur Internet est fini en bas de chez vous. Donc, c'était important pour moi de vous montrer ça et de vous expliquer à quel point ça peut paraître plus simple qu'on peut l'imaginer. Alors, loin de moi, l'idée de vouloir diaboliser l'usine, on le rappelle qu'il y a une technique de renseignement. Ça a été notamment, c'est devenu très mainstream, comme je l'ai dit, depuis la guerre en Ukraine. Et ça sert notamment à vérifier les informations, à débunker les fake news, entre autres, ce genre de choses. Et aussi, j'aimerais vous parler d'une petite anecdote qui peut paraître improbable, mais qui pourtant est réelle. Et bien, justement, pendant la guerre, qui est toujours d'actualité, les femmes en Ukraine se sont servies de Tinder, et notamment de la géolocalisation qui existe sur Tinder, pour avoir une idée de où se trouvaient les soldats russes et de les fuir. Donc, vous allez me dire que les soldats russes qui ont ouvert Tinder n'étaient pas très malins, globalement. Mais là où je veux en venir, c'est que finalement, tous les moyens sont bons pour récupérer l'information à partir du moment où elle est accessible. Donc, là, c'est accessible, il suffit d'avoir Tinder, d'avoir un compte, de l'ouvrir avec la géolocalisation. Et bien, elles ont pu fuir les soldats russes. Ce qui est, du coup, une très bonne chose. Alors, on va voir, du coup, comment faire pour protéger ces données personnelles, notamment en ligne. Alors, il y a évidemment quelques bonnes pratiques. Il y en a plein, évidemment. Il y a tout d'abord le fait d'avoir un mot de passe fort et unique pour chaque site qu'on utilise. Je sais que c'est compliqué, mais maintenant, vous avez des services de gestion de mots de passe pour faciliter ce genre de choses, mais c'est important. Il y a aussi l'authentification multifacteur, MFA. À minima, l'authentification, la double authentification, donc avec SMS ou avec une application comme Google Authenticator, etc. Bien sûr, contrôlez les applications tierces que vous utilisez. Donc, par exemple, là, on va voir, sur la gauche, vous avez une capture d'écran de Snapchat. Et donc, ça, c'est le téléchargement que vous faites sur Android. Et les permissions auxquelles elles souhaitent accéder pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est des choses qui peuvent être intrusives. Donc, c'est important de bien vérifier et de ne pas valider trop rapidement. Donc, là, par exemple, vous avez une autre capture où là, vous avez un service tiers. Donc, c'est un service tiers probablement légitime, probablement que c'est utile d'utiliser ce service. Sauf que là, c'est un service, donc, du coup, sur Twitter. Quand on commence à regarder dans le détail ce à quoi on va laisser autoriser cette application pour pouvoir fonctionner, là, ça devient un peu plus problématique. Puisque là, ça nous dit clairement qu'elle va écrire et supprimer des tweets à votre place. Bon, on n'est pas sûr que c'est ce qu'on veuille que l'application fasse. Alors, bien sûr, moi, je vous recommande de toujours vérifier vos paramètres de confidentialité qui se trouvent, là, c'est Facebook, par exemple. Mais vous l'avez sur tous les réseaux que vous utilisez, LinkedIn, notamment. Pensez aussi à vérifier. Si vous ne l'aviez pas vu, je vous le dis, LinkedIn importe les contacts de votre téléphone. Ça peut être une surprise si on ne l'a pas vérifié. Donc, pensez à le vérifier. Vous pouvez aussi demander une archive de vos données. Donc, là encore, c'est une capture de Facebook. Mais c'est aussi possible sur tous les réseaux, y compris LinkedIn, par exemple, si dans la majorité, ici, vous utilisez plus LinkedIn. Donc, ça vous permet de... Pourquoi faire ça ? Ça vous permet de contrôler ce que l'application sait de vous. Et donc, après, de rectifier le tir selon ce que vous souhaitez communiquer ou pas. Alors, évidemment, si vous êtes victime d'un problème grave comme le cyberharcèlement ou si vous voyez du contenu illicite sur Internet, vous pouvez utiliser la plateforme Pharos, qui est donc une plateforme officielle du gouvernement. Et, en fait, c'est un point de centralisation. C'est là que, derrière, un officier de police judiciaire va pouvoir ouvrir une enquête en fonction du contenu illégal dont vous avez été victime ou dont vous avez été témoin. Donc, pensez-y. C'est très important. Aussi, bien sûr, comment ne pas parler de la CNIL ? C'est très difficile. Vous pouvez faire valoir vos droits au regard du RGPD, bien sûr. Donc, aujourd'hui, la CNIL a simplifié beaucoup de choses. Elle vous permet notamment de vous donner des conseils en fonction du type de réseau sur lequel vous voulez vérifier vos données. Elle vous donne des exemples de modèles type de lettres ou de mails pour écrire au DPO. Donc, un DPO, c'est un Data Protection Officer. Donc, les personnes qui sont déléguées à la protection des données pour faire valoir vos droits de suppression, par exemple, ou de rectification. Vous pouvez également vous faire déréférencer de Google ou en tout cas des informations qui ressortent sur vous, sur Google. De manière générale, je vous invite à vous chercher avec vos noms, vos pseudos et sur tous les moteurs de recherche que vous utilisez. Pas que Google. Pour voir ce qui sort sur vous. Et donc là, sur Google, s'il y a une photo volée, par exemple, ou quelque chose qui apparaît, qui est public, qui vous concerne, mais que vous ne voulez pas qu'il apparaisse, vous utiliserez ce type de formulaire pour faire supprimer vos données. J'aimerais aussi vous parler d'une autre statistique qui, cette fois, est différente et qui n'a aucun rapport avec Internet. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette stat, elle est très marrante. Il se trouve que 80% des poubelles franciliennes recèlent au moins un document avec des données personnelles. Alors je pense qu'on est tous ici victimes de Amazon Prime, bien sûr. Donc si jamais vous recevez des colis, je vous invite fortement à enlever l'étiquette, à déchirer l'étiquette avant de recycler le carton. Ou en tout cas, si vous jetez vos documents, des vieux documents, de bien les détruire avec une machine ou peu importe, avant de les mettre à la poubelle. Parce que là, le risque majeur, c'est l'usurpation d'identité. Et donc là, ça va être assez compliqué pour vous. Et il y a quelque chose qui est magique, par contre, avec Internet, à la différence du papier, c'est que tout ce qui est sur Internet reste sur Internet. Puisque même si on supprime ce qu'on fait, ça n'empêche pas les gens de faire des captures d'écran. Et là, ça peut donner des moments très gênants, surtout selon qui l'on est. Donc j'aimerais quand même que... Aujourd'hui, le message, c'est de réfléchir avant de cliquer. C'est le titre du talk. C'est pour que vous compreniez que finalement, tout ce que vous mettez sur Internet, reste sur Internet. En réalité, l'information, vous ne la contrôlez plus. Ce n'est pas parce que vous pouvez supprimer ou modifier un contenu qui n'a pas auparavant été capturé par quelqu'un qui a fait un screen, tout simplement, et qui se permettra de le ressortir au moment opportun, bien sûr. Voilà. Je vous invite à regarder ces fameuses captures d'écran que j'ai trouvées très drôles. Notamment, le tweet en bas à gauche, c'est extrêmement misogyne. Et j'ai décidé d'en rire pour ma santé mentale, bien sûr. Donc voilà. Avant de tweeter, comprenez, ou même, peu importe si ce n'est pas Twitter, si c'est sur Facebook ou si c'est sur LinkedIn, il faut réfléchir, parce qu'il faut réfléchir à l'information qu'on transmet, à ce qu'on donne de nous, quel niveau de confidentialité ou d'information on donne sur nous, et comment cette information, elle pourrait être récupérée par quelqu'un dans le moment ou ultérieurement, et quelles seraient les conséquences pour nous. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question, voilà, avant de poster quelque chose sur un réseau. Voilà, on approche la fin de ce talk, et alors évidemment, tout est sourcé, bien sûr. Donc je vous ai mis les petits sites que j'ai utilisés pour la construction de ces slides, et je vous invite grandement à aller voir les deux documentaires qui sont sur Netflix, qui s'appellent The Great Hack, qui traitent du scandale Cambridge Analytica, et qui expliquent comment ils ont fait pour récolter toutes ces données, et comment ils s'en sont servis pour manipuler la population. et The Social Dilemma, qui est plutôt un documentaire qui vous explique comment sont construits les réseaux sociaux et pourquoi on est tellement accro, et comment faire pour un peu prendre du recul et ne pas avoir, on va dire, trop la tête dans le guidon. Voilà, c'était court mais intense. Du coup, c'est la fin pour moi. Donc je vous ai laissé, évidemment, mes réseaux si vous souhaitez me contacter, ou si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn et Twitter, bien sûr, pour plus de reach et pour que je paye moins d'abonnements, bien sûr. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir écoutée. Applaudissements ...